Bonjour les cafardinos, aujourd'hui on enregistre une analyse d'abonnés. Voilà, j'organise un tournoi et il faut savoir qu'il y a un objectif de sub à atteindre sur ma chaîne Twitch de 2222 subs. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais juste la flemme de changer de numéro sur le pavé numérique, donc j'ai fait 2, 2, 2, 2, 2. J'adore ce chiffre, tout simplement. Si on atteint cet objectif, je paierai l'intégralité des frais à une équipe, qu'on aura décidé bien évidemment, d'envoyer en tournoi tout simplement. Et aujourd'hui on va spec une équipe, voir un petit peu s'ils ont du talent, pas du talent, s'ils méritent un petit peu de lumière sur le CSGO français, montrer un petit peu des pépites, des joueurs talentueux, tout ça. C'est ce que j'essaie de faire, faire grandir cet univers. Donc si ça vous plaît, il faut venir sur Twitch et surtout vos abonnés, donc ceux qui ont des prime, c'est le moment, ok ? 3, 2, 1, c'est parti. Ok, voilà, le pistolet est lancé. Let's go, boum ! Transformer, c'est normal, c'est normal. Voilà, ici, c'est la webcam. On va se la mettre ici en bas, comme ça, ça ne va pas vous gêner. Même si on ne verra pas les HP, ce n'est pas grave. Donc on a raté le pistolet, mais ce n'est pas grave. Alors j'ai mis cette face-it scène pour qu'on puisse kiffer. Donc, les équipes, c'est G2 eSport, un bon jeu de mots que vous pouvez voir en haut de l'overlay, et Maddox off. Donc il faut savoir que l'average, la moyenne de l'elo, on est quasiment sur du niveau de this face-it. C'est des gens qui ont 1800, 1900 d'elo et tout. Ce n'est pas des noobs. Ils ont choisi D2, en plus, une map très technique. On peut voir que là, déjà, ils sont en train d'investir la short. Nous, on a fait le choix d'être en 2-1-2. Illusive est tout seul au niveau de la short, derrière ça se moque. Tranquille. Tranquille. On va voir, Illusive. C'est de l'écho pour le moment, donc il peut se permettre d'être un petit peu agressif. Je ne suis pas un grand fan. Là, il sait, la HE va faire mouche, je pense. Voilà, ça a touché, tranquille. Il demande en plus à ses potes de nous renouveler le stuff derrière lui. Beau setup Corniche, hein. Même petite défense, là, des petits frérots. Donc, c'est G2, G2 e-sport. Ah, là, un peu gourmand, un peu gourmand. Donc là, il fait une décale un peu trop poussée, à mon goût. C'est-à-dire qu'il rejoue trop les duels. La Veylon, pareil. Ouh, double, double headshot. Double headshot qui est parti. Côté hétéro. Et là, la balance numérique a été lancée. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, là, numériquement ? Oh, putain, ils ne sont pas CGA. Ils sont en train de renvoyer la bombe. On a une réaction côté CT. Et ça joue bien. Hard Max. Mais non, mais... Qu'est-ce que c'est que ce round ? Oh, là, là, le bordel. Oh, l'écho qui va être mise. Et le petit freeze. Si vous ne connaissez pas le petit freeze, aussi. C'est un mec que j'hoste pas mal. C'est un niveau 10, faillite et tout. Je l'hoste, il a un petit niveau. Il est vraiment sympa. C'est un jeune joueur qui a plein d'énergie. Un V3. Un V2, désormais. Un V2, il peut le faire. Honnêtement, il peut le faire. Aïe, aïe, aïe. Il s'est fait poqué. Oh, là, là. Belle écho mise de la part des terreaux. Beaucoup trop d'excès de vitesse côté CT. Quand je dis excès de vitesse, dans un premier temps, on avait Ellusive qui a son support de la short. Ils sont 5 V4. Ils ne sont plus... Il n'y a pas... Ils peuvent lâcher, tu vois. Et au final, il redemande une flash pick. Il se fait punir. Il y a un kill qui, pendant ce temps-là, est passé au niveau de la longue. On a le joueur CT qui joue beaucoup trop le duel middle contre des diggals et tout. C'est des deux, les gars. Les duels, ça part très, très vite. Et là, on a déjà une pause. On a déjà une pause côté CT. Que là, ça veut réfléchir peut-être aux erreurs. Et essayer tout de suite de réguler un petit peu le rythme. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Freeze, il a 2300 délots. On me dit que Freeze, côté CT, a 2300 délots. Donc, pour le coup, il y a un petit niveau. C'est le tournoi que j'organise. Il y a un petit niveau plutôt sympa. On va voir la pause, les gars. Je ne sais pas. Mais déjà, on peut voir que c'est sympa. Le niveau proposé est sympa. Il y a de la redirection. Il y a des erreurs, bien évidemment. Il y a du... Il y a du skill aussi. On a vu un petit peu de tout ça. Ils ne savent pas que je les streame normalement. Je streame des games au hasard. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a 16 équipes. On est encore sur les phases de poule. Enfin, on est sur les 16e de finale. Et pour le coup, ils ne savent pas qui je stream. Donc, non, la pression ne devrait pas jouer un jeu fondamental, j'ai envie de dire, là, sur ce moment-là. Sauf si ils ont leur stream d'ouvert et qu'il y a des gens qui sont là et qui te streame ta game, frérot. À part leur foutre la pression, ça ne va rien leur faire. Je peux vous garantir que vaut mieux qu'ils jouent détendus à leur plein potentiel que savoir qu'ils sont streamés et qu'ils vont se chier dessus. Croyez-moi. Donc, évitez de faire ce genre de choses, les viewers. Si vous êtes leur ami, si vous êtes leur pote, plutôt que de dire, putain, tu as été streamé par Malek et tout, c'est incroyable. Vous devriez dire, hé gros, tu as été streamé par Malek après la game. Comme ça, ils jouent leur jeu, ils sont dans leur zone de confort. C'est très important. Elusive aussi qu'on a là, là, sur le stream, dans la Team CT. C'est la personne qui a gagné la semaine dernière le tournoi 1v1. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans le Discord, même sur le stream, pour l'exclamation Discord, j'organise les tournois. Donc, là, c'est un tournoi 5v5 et la semaine dernière, c'était un tournoi 1v1 qu'il a remporté, d'ailleurs. Qu'il a remporté. Donc, les terreaux qui mettent l'écho, les CT qui font un petit achat, ils vont sur une défense un petit peu GA. Les terreaux font une 4-1 basique. Non, un 3-1. Ils restent en standard, du classique. Un qui contrôle GA, un qui contrôle le B, un trio d'attaque middle, la basique. Voilà, et on investit la corne pour le moment. On va voir ce qu'il nous propose. Hardmax qui met sa petite activité GA pendant que ces mecs posent la corne. C'est normal, ça tient illusif, par exemple. Mais pas trop, parce qu'ils ont un setup ici. On va voir ce qu'ils nous proposent, les frérots, les terreaux. On va se mettre sur Energies, qui a 0 kill. Est-ce qu'il va commencer à entamer le scoreboard ou est-ce qu'il va jouer sans écran ? On a un appel de jeu où on y va, on déclenche. Allez, on déclenche. On y va, on déclenche. Oh là là, c'est travaillé, là. On a de la CPL, là. On a un premier kill. Ouh, Vailon ! Il a fait du sexe au P250 à tout le monde. Hardmax qui prend un 2 temps. Isox qui se fait plaisir en défonçant la coupe. Manque de lucidité de la part de la coupe. Hardmax qui fait un gros rune, pour le coup. Il a combien de kills ? 3 runes. Mais c'est lui qui a fait le place de ouf. Il bloque la GA, il se repositionne dans le trou. Ils sont deux ensemble. Temporisation au niveau du truc. Ok, de la corne. On a Aslock. On va se mettre sur Aslock, voir un petit peu ce qu'il fait. Est-ce qu'il va se douter qu'il y a un mec pit ? Franchement, Hardmax, il a 1 HP, mais il a vraiment l'avantage. Là, en plus, il est cramé. Ok, 1v2. Oh ! 1v2 d'Aslock. Et j'ai tout Esport qui met le rune. Qui met l'écho ! Qui met l'écho ! Alors là, on a franchement une très mauvaise, très mauvaise, je trouve très mauvaise rune de la part des terreaux. Hardmax fait un énorme taf parce qu'il va en contre-temps. C'est-à-dire que, étant donné que tous ses potes sont en train de déclencher corne, tous les CT sont en train de regarder la corne. Donc lui, il est parti en lurk en contre-temps. Il fait vraiment son travail de lurk très très bien. Il fait les deux kills et tout à fond. Donc là, il fait vraiment le taf de ouf. Hardmax, pour le coup. Énorme erreur ! Énorme erreur ! Énorme erreur du lurk. Là, le lurk doit juste lurker, en fait. Il doit couper la zone. Il doit pas jouer le duel middle contre l'épée 250. Il se dit, c'est l'épée 250, on va ramasser ça facilement. Mais au final, il s'est fait grignoter. Et derrière, le 1v2, Hardmax est l'OHP. L'autre est hors de position. Il est en train de se repositionner BP. Un peu de panique. Vous voyez, c'est ce genre de duel qu'on voit pas à haut niveau. Un gros joueur professionnel qui était là, par exemple, qui avait le duel sur les deux. Il se serait joué et puis c'est tout. Là, le mec, il panique. Il veut partir du BP. Donc, il se fait tuer de dos. Les CT qui, cette fois, vont faire le taf. Freeze. Tranquille, Freeze. Ça sert à rien. T'es 5v2, c'est de l'écho. Ne rush pas. C'est de l'écho, c'est du force buy. Grosse défense encore une fois, Corniche qui a payé. La défense a tendance à faire des gros, 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 gros setup de défense Corniche. Il bouge beaucoup. Là, il reprend la GA. Et Mizuï qui fait le kill sur le dernier. 3-1. Ça commence un peu à prendre forme côté CT. Surtout que là, leur économie est plutôt bonne parce qu'ils ont fait tomber aucune arme. De leur côté, ils ont gardé 5 armes. Donc là, de l'économie, ça commence à en avoir. Côté terreau, on fait un force. On fait un force, on s'achète. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont bloquer GA ? Ouais, ils vont bloquer GA tranquille. Et il y a du niveau. Il y a de la prise GA et tout. Oh là là, la prise GA moisi des terreaux, là. La prise GA, les gars, il faut prendre l'espace. Là, on peut voir que c'est de la prise GA de level 10 face it, quoi. C'est en mode... Allez, les gars, on va GA, là. On leur pisse dessus. Allez, go, là. C'est des noobs. Et derrière, ils jouent tous les duels, ici. Et derrière, il y a juste une contre-stuff. Et c'est mort. Il faut prendre les espaces. Les terreaux doivent faire des moves d'aller rusher ici. Le move d'aller rusher dans le pit. Vous les avez vus, les rushs GA de mecs qui sont là juste pour prendre les espaces. Là, au final, vous voyez bien que c'est mal réalisé. On a une reprise score. On a une 41 qui se fait. Je trouve ça un peu trop tôt. Mais derrière, ça déclenche en B. Azik est tout seul en B. Il est tout seul. Ça y est, il est trade. Mais il fait quand même 3 kills au début. Voilà, on est 4v2. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. On va y aller tranquille. Freeze, en plus, il fait le kill. Donc là, maintenant, ils vont pouvoir y aller ensemble. Ouh là là, Freeze, il est gourmand. Très gourmand. Très risqué, ce qu'il fait. Deux armes de tombée. Gros, gros, gros travail de la part d'Aslok. Bfix, il arrive à temporiser, à garder son truc et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, il y a un peu de niveau. Je suis un peu étonné, moi. Le niveau 10, c'est amélioré, je trouve. Il y a de la prise de zone. Il y a des mecs qui arrivent un petit peu à temporiser et tout. Il y a quelque chose. Il y a du skill. Il y a un peu de niveau, quand même. Il y a un peu de niveau. Alors, prise GA, côté CT, côté Tero, ils investissent toujours le mid par le top mid. J'aime pas trop ça, moi, parce que Freeze, en plus, il a la WAB, donc il peut les stopper. Ils ont mis leur routine ou pas ? Ils ont mis la smoke Xbox, ok. Le duel qui est joué un peu trop. Ouh, la Freeze qui fait l'erreur de jouer middle. Des gros duels. Là, il y a un trou. Il y a un trou sur la map. Il faut s'en servir, là. On est trois côtés GA. Là, on bloque avec le double smoke. On va déclencher Speed B. Zayok, il doit mettre du stuff, maintenant. Là, il doit mettre du stuff, Zayok, en B, là. Pour monopoliser Aslock. On va se mettre sur Zayok. Voilà, regardez. Il monopolise Aslock. Il est juste censé mettre du temps. Ça me regarde, ça me regarde. Faut pas y aller, faut pas y aller. Faut pas y aller. Enfin, il y va, mais bon. Il a de la chance. Vous voyez, là, moi, par exemple, c'est là où je vous dis qu'il y a des erreurs. Mais là, il y a des erreurs des deux côtés. C'est-à-dire qu'Aslock, normalement, il est juste censé mettre de l'activité. Aslock, il est censé garder son tunnel. Il prend, il le tue Aslock. Là, il est censé le tuer Aslock. C'est juste qu'il panique. Il ne sait pas où regarder. Donc, il y a une erreur du CT qui panique, qui n'a pas de 100 francs. Un joueur comme Device ou ce genre de mec, il prend le tunnel, il garde le tunnel, et puis c'est tout. Il sait qu'il y a une coupe tunnel. Il faut voir, il faut qu'il temporise le tunnel. Le kill est fait. Donc là, Zayok, gros travail, encore une fois, sur son extrémité. Il va renfermer la map. Là, voilà. Là, pour moi, il y a un problème côté Zayok. Il doit aller là-bas, tout de suite, aller renfermer ces deux mecs. Il sait que ça va écho. 4v2, retake en B, c'est impossible. Il doit tirer des gars, ils vont save. On va aller les chercher. Mais bon, le round d'emis. Grosse erreur de la part de Freeze. Ce round-là, qui est tout seul middle, qui joue vraiment cette jouelle, il se fait tuer. Ça crée un énorme trou. Aslock, qui est tout seul en B, il ne peut pas faire grand-chose. Il aurait pu tuer le mec tunnel. Mais ça, par exemple, il va le regarder quand il s'analyse. Dire, putain, la prochaine fois, je fais le choix de garder le tunnel. Je tue la coupe qui veut être gourmande. La coupe qui veut être gourmande. Aslock, s'il met juste de l'activité, et qu'il bait Aslock, c'est lui qui gagne. Mais sauf que là, il ne gagne pas. Donc là, on a un rush tunnel côté CT. On va se mettre sur les CT, qui font un bon move en réaction. Un qui s'infiltre, spawn terreau. Et ça court vite, frère. C'est Vailon qui fait le kill. Ezio qui ne s'y attendait pas du tout. Pendant ce temps-là, on est en défense corniche. Les terreaux font ça. Ils savent qu'ils ont l'information que ça a rushé le B. On a également un kill là. Oh là là, c'est la débandade de l'ECT qui change de rythme totalement, et qui surprend tous les terreaux. Là, les terreaux ont très mal joué. Le contrôle map n'est pas fait, pas minutieux. Ça, c'est les runes bourbiers. Ça, c'est les runes poubelle. En mode sur la com. Ah, ça rush B. Ah, ça rush A. Aslock, il n'aurait pas dû être là. Pareil, il n'aurait pas dû être là. Aslock, il peut repartir tunnel, tranquille. Créer des trous. 4v2. 4v2, tu as toujours l'avantage. 3v2, les terreaux peuvent le mettre. Surtout que là, Zayok, maintenant, il a un trou en A. La corne est prise. Vous voyez, la défense est éparpillée et tout de ouf. Donc là, le 2v3 est jouable pour les terreaux. On va voir s'ils vont réussir à se parler et construire du jeu ensemble. Donc là, ils ont plus ou moins l'idée d'aller en A. Ce qui est un bon choix. Parce que lui est CT, donc le mec en A est tout seul. Là, il faudrait qu'il se parle. En mode, vas-y, je mets de l'activité pour toi, je te crée un bait. En mode, là, Zayedi, mets du stuff, comme ça. Voilà. Là, lui, il va devoir regarder ici. Et là, maintenant, c'est à toi d'y aller. Allez, faut y aller, faut y aller, allez. Voilà, c'est bon. Et derrière... Oh là là. Voilà, le 1v2 maintenant. 1v1. On a un peu dit Vaylon qui remporte ça au skill individuel. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On voit les erreurs. On les voit tout de suite, les erreurs. Il y a du jeu. Il y a de la réaction. Ça manque un peu de réaction. Ça manque un peu de rythme. On voit la Zaylock, il aurait dû y aller beaucoup plus tôt pour faire le kill ici. L'autre, il saute. Il saute, il fait le kill. Le 1v1, il doit pas le jouer. Il doit passer derrière la voiture, s'il veut passer. Et Vaylon qui remporte le haut skill individuel. Encore une fois, c'est un exploit qu'il devrait pas forcément mettre. Parce que là, les terreaux, ils ont l'avantage au final. Et on peut dire merci à Aslock qui a fait n'importe quoi en mourant ici en 4v2. Qui aurait pu tout simplement faire perdre son rune. Et ses 4 armes de tombée. Donc là, l'économie CT, elle est compliquée. Alors qu'ils avaient bien changé de rythme. Leur début de rune était pas mal. On investit en 3-2-B. On est en 2-1-2. Là, ils mettent de l'activité côté B. Ok. Et Ardmax, il black 0 au niveau du skill. La reprise au niveau du CT. Il a été vu. Le double kill a été fait. On fait du 1-1 côté terreau. Étant donné qu'on a fait le premier kill. Et la coupe, la coupe qui est efficace. Eslore qui était là au niveau du mid. Ça a traversé la smoke. Il les a tous défoncés middle. On va se mettre sur lui, vous allez voir. Voilà. Il a tué les mecs en coupe. Là, pareil, encore une fois. Allez, allez, allez Eslore. Faut comprendre. Faut comprendre qu'il faut renfermer la map. Faut comprendre. Faut comprendre un peu trop tôt. Un peu trop tard, pardon. Un peu trop tard. Là, pareil, 4v1, ça va écho. Il faut tout de suite réfléchir à l'économie. Qu'on peut impacter, ce genre de choses et tout. Et eux, pareil. Eux, ils sont là. Le mid est virouillé depuis tout à l'heure par Eslore. Ils savent qu'il n'y a rien de tunnel. Ils doivent aussi renfermer ici pour le faire tomber. Là, c'est important de le faire tomber, là, Aslock. Ils vont faire un point de l'économie. Parce que là, Aslock, il économise un K2. Il peut dropper une arme après. Lui, il pourra s'acheter. Donc là, ils peuvent forcer les CT. Là, il peut dropper un FAMAS. Lui, il peut s'acheter. Lui, il peut s'acheter. Et ça fait 4 armes. Là, ils peuvent s'acheter. Là, les CT, pour moi, ils doivent forcer. Parce qu'ils peuvent les money fuck, encore une fois. Genre, terreau, CT, terreau, CT. Donc, on peut faire un money fuck. Et au final, voilà, ils vont forcer. Et juste sur une arme économisée, ils peuvent forcer. Juste sur une arme. Et Aslock, là, normalement, il est censé donner un FAMAS. Je ne comprends pas comment il arrive à avoir 2K4. Setup défensif qui leur réussit plutôt pas mal au CT depuis tout à l'heure. C'est pas mal ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Là, ils sont beaucoup plus lents. Vous voyez la paranoïa qui a été créée par le round d'avant. Et c'était qu'on push ici et tout. Là, tout de suite, Erdmax, là, il prend son B tranquille. On est deux côtés GA pour prendre vraiment la GA et tout. Là, on a peur des push. Vous voyez la pression que ça fout de perdre un round, surprise, en mode tu t'es fait push et ce genre de choses. Une belle grenade d'hétéro sur le CT CT. Derrière, ils forcent la corne, les CT. Ils veulent vraiment la défendre. C'est normal. Ils n'ont pas la GA, comme vous pouvez le voir. Mais ça, nous, on ne le sait pas. Aslock, ils sont en 2-1-2. Le but, c'est vraiment d'être en 2-1-2 avec double corne et retake GA. Ok, premier kill qui est. On a un borne. Le contrôle terreau est éclaté au sol. Et lui, en plus, middle, qui est toujours au niveau du vagin. Donc là, il faut verrouiller ici. Aslock, c'est très très bien. Grandios qui est là. Vaylon, il faut bloquer là. Il faut bloquer ici. Voilà, merci, au revoir. Bon round d'CT, mais là, j'ai envie de dire que les terreaux, ils commencent vraiment à ne pas prendre l'eau. Dans le sens où il y a 7-3. Ce n'est pas significatif, parce qu'il y a eu un round quand même tendu juste avant et tout. Mais, ça joue bien. C'est le contrôle map qui est un peu compliqué côté terreau. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de pression GA. La GA, en plus, elle est délaissée par les CT. Là, ils y vont, on va défendre. On a encore un round d'armée. C'est bien, au niveau de l'économie, c'est bien. C'est la bataille. Première suspection de streamhack, de cheat ou je ne sais pas quoi. Je prends, je disqualifie les équipes. Moi, je ne rigole pas avec ça. Moi, je ne suis pas la dreamhack, le SL. Moi, je disqualifie. Premier mec qui insulte ou qui fait un comportement chelou. Moi, je prends, c'est mon tournoi. Moi, je prends, je disqualifie direct. Donc, ils ont sur le contrôle mid, les terreaux, toujours. Hardmax qui a envie, il est un peu trop gourmand. Là, Zey, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Il a ses trois mecs middle. Ils n'ont pas besoin de son appui. Il est censé garder son B. Vous voyez, là, par contre, qu'est-ce qu'il leur rapporte ? Expliquez-moi ce qu'il leur rapporte. Exactement tous au même endroit, regardez. Le contrôle à une minute, il n'est pas fait. On n'a pas pris la corne. On a peur, côté terreau. On a grave peur, on a peur d'avancer. Là, ça y est, ils y vont avec une flash corniche. Un peu nulle, la flash. Si le mec est sur l'edge, ici, elle peut être là-bas, donc il a la ligne, ici. Un peu nulle. Un peu de négligence, côté contrôle. Ce n'est pas puni. Ce n'est pas puni, donc ce n'est pas grave. Mais moi, j'aime quand c'est parfait. Derrière, le call est fait. On va aller vers le B, je pense. Hardmax, regardez quand. Hardmax lâche. Oh là là, Vaylon. Oh, il va faire mal, Vaylon. Oh, il y a eu, Vaylon. Oh, le timing. 25 secondes, ils décident de push à ce moment-là. Là, ils sont tous renfermés. Le round des bourbiers. Les terreaux, encore une fois, qui perdent du temps. En B, on va voir un peu ce qui se passe. Aslock. Ok. Il n'y a plus de temps. Il ne faut pas planter. Oh là là, magnifique retournement de 6. Et Hardmax, c'est l'élément fort. Il faut planter le tunnel. Il y en a déjà un mec. Tunnel. Ah, il a été vu. Au niveau du radar. Petit spray. Petit spray MS. Allez, hop. Ils ont l'info derrière. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, d'aller au tunnel ? Ok, il aurait eu le temps de se replacer. Imaginez s'il redécale Mizunik. On va se mettre sur Mizunik, histoire de kiffer. Ah, trop dur. Retournement de situation de la part des terreaux. Expliquez-moi comment les terreaux gagnent ce round. Je ne comprends pas. Le CT, la Vaylock. Je crois que c'est ça, Vaynom. Vaylon. Vaylon a pushé la GA. On a l'info que c'est B. Il y a eu des échanges middle. On a Hardmax qui a fait le taf de ouf au niveau du B. Je ne comprends pas comment ils retournent sur une zone. Tactiquement, les CT ont bien géré. Derrière, ça les monnaie fuck. Regardez, le match est totalement relancé. On a un push B qui va avoir lieu. Contrôle-Corniche, contre le Corniche, contre le Corniche. Ils adorent ça, les terreaux. Ils forcent de ouf sur le B. Ils sont en stack B. Donc là, c'est le bon choix. On va aller investir. On dézone à la mollo. Mauvaise mollo, d'ailleurs. Le mec peut... Ah non, ça va. Ça va mettre de l'argent de côté, côté terreau, vous pensez, là ? Ou alors ils vont faire des petites erreurs et ils vont tomber des armes. C'est-à-dire que là, je ne comprends pas pourquoi eux, ils sont 2 CT. Les 2 terreaux Corniche, pour moi, ça n'a rien. Il faut aller tous long, là. La bombe, elle est plantée pour la longue. Tu sais que c'est de l'écho. Il n'y a pas de kit. Normalement, ils ne sont pas censés avoir de smoke. On a Elusive, il y a une smoke. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, là, ils sont là pour faire tomber et tout. Peut-être économiser les 2, les digueules, les kevlar. Ça ne sert à rien, faire tomber, essayer de voir. La Corniche, il va y avoir des duels. Mais c'est un carnage. Voilà, on a un duel perdu. On va pouvoir récupérer une arme. Bon, Zeyok qui fait le taf. Merci, au revoir. Oh, Zeyok, il s'est refait son scoreboard. Oh, remercier les échos de temps en temps. On va revoir un petit peu le scoreboard de Zeyok. 12 kills. Et merci, les échos. Yes. Le simple français, il est là. Zeyok. C'est une blague. C'est une blague. Calmez-vous. J'adore lâcher des crottes de nez comme ça de temps en temps. Ça me fait plaisir. Contrôle GA. Prise middle. Ouh là là, on va Corniche très vite là. On va Corniche très très vite. Ils adorent ça, les héros. C'est leur main truc. Après, ils sont skillés, donc c'est ce qu'ils font. Ok, ça a été cramé. Réorganisation de la défense. Oui, non. Retourne en B en courant là. C'est un peu bourbier. Vous voyez ce que je veux dire ? Trop de rythme. Peut-être un peu trop de call. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous voulez que j'aille sur le Discord un peu les écouter ? Ça peut être intéressant ça ? Oh, ça déclenche en B. Oh là là, ça déclenche en B. Oh, ça déclenche en B. Le CT, il est trop chaud. La slot, il a rien fait à faire un kill, mais il meurt. Difficile. Vaylon en réaction push. En plus, il fait le grand tour B. Le B est investi. Il y aura un décalage. Ouais, mais s'il y a un décalage, parce que moi, je suis sur la go TV, les gars. Il y a deux minutes de décalage. Donc, je n'aurai pas la com tout de suite, tout de suite. Est-ce que ce serait intéressant ? Je ne sais pas. Donc là, les CT vont écho. On est 4v2. Encore une fois, côté terreau, on sait que ça ne va pas être joué. Et encore une fois, on ne va pas renfermer la map. On ne va pas les chasser. On ne prend pas de risque. Côté terreau, c'est dommage. Franchement, les CT me faisaient une bonne impression au début de side. Là, la fin de side, ils me font beaucoup moins bonne impression. Et les terreau, je ne sais pas pourquoi. Je ne les trouve pas oufissime. Ils commettent beaucoup d'erreurs et tout. Mais après, c'est CSGO. C'est comme ça. C'est des exploits individuels. Les kills au bon moment. Et tu renverses les probabilités. Ce n'est pas une silence exacte, CSGO. Et pour le coup, là, il y a 7-6. Ils sont revenus dans le game de fou, les terreaux. Mais là encore, ils les laissent un petit peu garder de l'argent. Ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas. Allez, on va voir. Donc là, défense corne, logique. L'équipement ne leur permet pas d'aller GA. Là, c'est dommage parce qu'ils donnent un signal sonore. La freeze, ils donnent un signal sonore et visuel qui sont en défense corniche. Et donc pendant ce temps-là, ça a un feat la GA. Donc là, le contre-temps côté terreau est pas mal. Je n'aime pas trop le move de mon ami, Yaz. Ah, c'est bon. Il retourne côté terreau. Avec eux, très très bien. Il faut garder le cul, là, monsieur. Personne garde le cul ? Hardmax garde le cul. Mais bon, il est hors de position, quoi. Il peut se faire bouffer l'espace. Il faut toujours qu'il y ait un appui au niveau du coup. Voilà, il fait le kill. Voilà. Voilà, merci. Erreur. Allez. Ok. Il s'en sort parce que les CT, encore une fois, n'arrivent pas à capitaliser. Mais là, on perd un sniper. Est-ce que le sniper a été économisé ? Non, mais on a de l'argent. On a 11k et tout. Ok, 7-7. On va voir. Le score le plus serré possible sur D2. On revient bien côté terreau. J'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, après GA. Ça y est, on va avoir de la vaca. Est-ce qu'il va prendre l'espace ou il va faire comme tout à l'heure ? Prends l'espace ! Prends l'espace ! Prends l'espace ! Voilà, sort, sacrifie-toi. T'es mort, c'est pas grave. Ouais, c'est de la merde. Grosse défense côté CT. Enfin, grosse défense. Grosse prise de zone merdique de la part des terreaux. Il faut prendre l'espace. Quand on sort du mythe, du sas, il faut le prendre l'espace. Là, on est 2v2. Il faut tenter un boost, là, les gars. Là, il faut se booster ici, là. Il a des duels. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. La plante. Il a la pluie, ici. Il refait le tour corniche, Aslock, ok. Le kill est fait. Crouch. Merci, au revoir. Allez, c'était qu'ils remettent le round derrière. C'est mérité. Parce que la prise GA n'est pas bonne, quoi. Regardez les... Vous voyez, c'est le level 10 face it, quoi. C'est... Pour ceux qui me demandent. C'est des mecs qui sortent GA en mode off-kill. Il faut vraiment qu'ils comprennent que le premier de rush doit sortir au couteau. Bunny, limite, il sort juste au MAC-10 parce qu'il sait qu'il va mourir. Il n'est pas censé acheter beaucoup d'équipements, ce genre de choses. Parce qu'il sait qu'il est là pour prendre de l'espace et c'est tout. On le voit dans les grosses équipes. Le premier de rush, il est vraiment censé se sacrifier, essayer de gagner beaucoup d'espace pour que les autres le récupèrent derrière, quoi. On est sur du level 10 là, une bonne petite game. Là, c'est une bonne petite game. Donc le pistol, corniche à fond derrière la smoke. On a deux flashs sur Miu. Sur Miu, là. Mizunik, pardon. On va voir sur Mizunik, là. Flash départ. Flash départ, flash ASP. Qu'est-ce qu'il va nous mettre ? Flash départ. Et flash départ, voilà. Et derrière, c'est des USP longue distance, quoi. Je ne suis pas un grand fan. Je ne suis pas un grand fan de ça, moi. 3v4. 2v4. Voilà, il contre-temps, illusive. Il arrive à contre-temps. Ah, c'est un peu dur. Allô ? Allô ? Allô, freeze ? Eh oh ? Ton pote, ils ont fait un bagarre, là. Bagarre ! Oh là là, freeze. La drogue. Il est en double chicha weed. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il y a deux CT avec qui son pote se tape. Il fait le kill, il pose la bombe. Là, il doit faire le kill et derrière, il est 1v1 et il peut retourner le rôle. Manque de concentration. Manque de concentration. Et rune remportée par les CT. Là, pareil, les deux flashs, les gars, il faut en mettre une pour flash départ et une dans le dos des rushs. Ça veut dire qu'une fois que les terreaux sont ici à se taper, il faut en mettre une au-dessus d'eux, en fait. Sinon, les CT, ils sont plus blancs, en fait. Genre, ils voient la première flash, ça part blanc, ils se cachent. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous font, les terreaux ? Voir un petit peu le rythme et comment est-ce qu'il est fait. Déjà, de la défense, on a Zaylock qui est tout seul au niveau du CT en contre-temps GA. Oh là là, ça, c'est magnifique. Oh là 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 là. Zaylock, on va se mettre sur Zaylock. Il y a moyen qu'il ait vraiment du mal. Il entend la flash. Les stuffs sont négligés. Le revenge est fait, 1v1, 1 pour 1, pardon. 4v4. L'espace est pris. On a un scout, ce qui est très intéressant. Aslock, regardez ce qu'il fait. Il fait un kill sur un CT un peu trop gourmand. Il y a un B court, il ne va pas s'y attendre. Voilà, voilà. Donc 3v3, belle réaction des CT. On perd la GA, on veut push le B, on push le B courant en même temps. Donc on est 3v3 pour le moment. Et Hardmax, il va avoir du travail. Parce que là, regardez, les terreaux repartent. Et les terreaux, il y a du rythme. Il y a du beau rythme. Hardmax, qui était déjà au niveau du spawn, il a push la smoke. Comme on en a un faux GA, on sait qu'ils ne sont plus GA. Il est venu rééquilibrer au niveau du mid. Énergie, là. Énergie qui est, je ne sais pas, ce qu'il faisait. Bailon qui fait le kill sur Hardmax qui veut reprendre. Une petite écho ! Une petite écho comme on aime sur Counter-Strike. Qui aime les échos ? Qui en veut ? Voilà, donc les échos, c'est toujours difficile parce que c'est de l'égo, c'est de l'excès de vitesse, c'est de la gourmandise, c'est des erreurs. Et derrière, on capitalise sur les erreurs. C'est plus un force qu'une écho. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais sur D2, frérot, c'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Tu... Normalement, tu peux t'en sortir. Le CT aussi, en 3v3, il faisait quoi, là, sur son Marek ? Qu'est-ce qu'il faisait, là, le frérot, là ? Qu'est-ce qu'il faisait, cette pose, là ? Il était là, comme ça, là ? Et qui fait ça ? Je vais faire un tuto fixe B sur D2, là, c'est pas possible. Quelle est cette position, monsieur ? On va voir. Force également, côté CT, logique. Derrière, changement de rythme. On accélère en B. Les terreaux sont un peu plus agressifs que les CT. Ils jouent beaucoup plus packés, beaucoup plus d'explosivité. On fait du 1 pour 1, 4v4. Le BP est investi. On va planter la bombe tranquille. La coupe, qu'est-ce qu'elle fait, Vailon ? Qu'est-ce qu'elle fait, côté CT ? On écho, c'est logique. C'est logique. C'est logique. On essaie peut-être de te faire des exits, ce genre de choses, récupérer des armes. Renouvelle le stuff. Ok. Calmez, calmez-vous avec le stuff, là. Arrêtez de créer... Vous voyez, là, tout ce qu'ils font, là, c'est de la merde. Smoke ici, renouvelé. Smoke ici, renouvelé. Économisez votre argent. Vous avez l'avantage. Des mecs vont même pas le jouer, le rune. Après, ils ont quand même réussi à garder des flashs, des mollos, des flashs, des mollos. Mais un peu trop de... On jette un peu trop. On jette un peu trop le stuff. C'est la différence, avec du bon niveau, du très haut niveau et du niveau pro. C'est tous ces petits détails. Économiser un peu des grenades, ce genre de choses. Là, il y avait zéro, zéro pression. Imaginez que les mecs, ils ont lâché un peu leur stuff trop facilement. Alors imaginez quand il va y avoir 13, 13, devait de la panique que ça peut créer. Quand on voit déjà des mecs succomber, entre guillemets, à la pression facile de la gestion du stuff, imaginez quand il y aura vraiment des pressions, des pressions, on va dire, un peu plus sévères. Le rythme, la com, le mec et l'OHP, tu lâches beaucoup plus vite la com, le stuff. Défense, défense au niveau de la corne. C'est normal à ce niveau-là de défendre la corne. La GA, en général, les gens galèrent. Donc, ils préfèrent la défendre. les essais et faire ça. Côté terreau, on est pas qu'il y a de ouf. Un 3-1. Ça, c'est le schéma de jeu basique. Les noobs jouent comme ça parce qu'ils ne savent pas faire de 4-1. Ils ne savent pas faire de 3-2, de 3-1-1. C'est plus technique. Et derrière, on investit le B coup. Freeze qui fait un contre-temps corniche. Je ne comprends pas pourquoi. Hardmaster, c'est là, tout seul. C'est dur. C'est dur 1 pour 1 avec un avantage. 3-v-3 maintenant. 3-v-3 parce que Veylon demandait un gros kill lucarne. Veylon est mort au niveau de la lucarne. On adore. 2-v-3. 3-v-2, pardon. 3-v-2 côté CT. Des grosses erreurs côté terreau. Là, il va falloir timer. 1-v-1. Ils savent. Chacun. 1-v-1. Le skateboard. On adore. Il lui a fait du sexe sur le crâne. Réaction sur le street ? Oh, les bons pâtés à un roulette comme on aime. Comment je déteste ça. Oh là 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 là. La pépitasse là. Ça fait mal. Ça fait mal que l'étéro perde ce round. Parce qu'ils étaient en 4-v-3. 4-v-3, BPLB investi. Ça joue un peu trop gros les duels. Donc encore une fois, le match est relancé. On a une prise GA avec du 1-pour-1 qui est faite. On va aller du côté de GA. Voilà. On a une prise GA de merde. On a Freeze qui était là dans la smoke en train de bait mais qui fait le double kill derrière. Magnifique. Les exploits. Veylon qui est là qui va aller corniche. Regardez, regardez, regardez la défense. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Soyez malins. Vous avez l'info. Ça bloque le mid. Yaz. Qu'est-ce qu'ils font le 2-v-2 là ? Yaz qui fait un exploit de ouf là par contre. Je ne comprends pas ce que font les terrois. Genre, ils se baladent dans le mid ici depuis 5-6 secondes frère. 2-v-2, on voyait les mouvements de CT et tout. Derrière, les CT ont l'avantage et ils jouent retake en A, retake en B. Merci, au revoir. Vailon qui a peur maintenant que la GA ait été réinvesti. Il va faire le tour spawn terreau pour aller en B. Ça réfléchit trop. Ça réfléchit trop. Ça réfléchit trop. Vous voyez, de stagner ici dans le mid. Derrière, de perdre, entre guillemets, en gros duel. Freeze, il fait une belle erreur. Déjà là, il a bait ici, je trouve, un peu. Il fait les 2 kills, ok. Après, il fait une erreur ici. On va voir. On va se mettre sur le terreau. On va vivre ça avec lui. Et Yaz, qui fait un gros kill sur le mid, pour le coup. Si le round est remporté, ce serait grâce à lui, je pense. Grâce à l'équipe, mais grâce à son kill très important. Est-ce que Vailon va se douter ? Vailon, il est en 17 kills, les gars. Il reste 15 secondes. Magnifique. Il va faut s'attendre. La time smoke, la time smoke. Allez, fais nous rêver, frérot. Fais nous rêver, fais nous rêver. Non. J'aime pas là. Dommage. Il a cru qu'ils allaient y aller séparément. Et Yaz, et Yaz, regardez Yaz. Yaz qui met le round. A lui tout seul. Magnifique. Bon, après, 2v1, voilà quoi. Je veux dire merci à Yaz pour ce round. Mais belle gestion de Vailon quand même, qui bloque bien la porte, qui plante la bombe. On fait de l'argent pour les terreaux. Et les terreaux avaient un gros avantage sur ce round. Je tiens à le rappeler. Prise GA derrière, on va voir. Ok, on y va juste comme ça. Ah voilà. Vous voyez là, l'espace a été pris au niveau du bleu. Il faut réalimenter des flashs maintenant. Il faut réalimenter des flashs. Armas qui a fait un kill Bécourt. Regardez. C'était à push Bécourt qui a tué la coupe. On se trouve à la réaction Corniche. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait Vailon ? Eh Vailon, il est dans la drogue. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couru là dans la smoke pour Bunny, pourquoi ? Il ne faut pas jouer les duels. 3v3, 3v3, demander des flashs. Mise unique, tu peux flasher là. Dommage. La cornée investie, on est dans la merde maintenant. Le kill est fait sur Aslock. Oh là là, Aslock. Là, le route est remporté grâce à Aslock, je vous le dis. Il est en 4K, mais rien que de se faire ce kill là alors qu'on a perdu le rythme. Là, on se repositionne. Dommage. Oh, erreur sur erreur. Yaz, fais-moi rêver. Yaz qui va mettre le V2 encore. Mais quel homme ! Là, c'est l'impression là ! Là, c'est les moments que j'aime. Grosse erreur de la part de Mizu. Comment il s'appelle ? Mizunik. Là, il est ici. C'est le seul qui a du stuff et c'est à lui de tenir la corne. En fait, il avait une mollo, une flash. S'il venait ici, par exemple, et qu'il flasheait ASP, j'appelle ça la flash ASP, vous la tapez ici, sur le mur là. vous flashez GA, quoi. Flashez GA, ça s'appelle flash ASP. En fait, il y avait les deux terreaux ici qui pouvaient justement jouer Yaz et qui étaient tout blancs et c'était gagné. Même en prenant le risque de perdre la corne. C'est-à-dire se mettre de dos à la corne, flashez. Lui, il meurt de dos, c'est pas grave, mais eux, au moins, ils font le kill GA et derrière, ils peuvent passer QBP, scacher BP, jouer que les mecs corniches. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Et clairement, clairement, encore une fois, mauvaise gestion de la part de Mizunik sur ce round. Aslock qui a été monstrueux, mais pas capitalisé. Voilà, il fait 4k, mais derrière Yaz, il est en 1v2 parce que bon, les deux mecs sont l'OHP, on va dire, on va pas se mentir. Un peu n'importe quoi aussi parce qu'ils font le kill ici, derrière, il crouch, il crouch, il crouch, il va là-bas, il se fait tuer par le mec voiture alors qu'il peut venir ici se cacher, parce que la bombe elle est plantée ici pour lui. Vous voyez, c'est que de la gestion de panique, c'est que des mauvais choix de positionnement, de repositionnement, de gestion, de communication. C'est ça le haut niveau, c'est ça le bon niveau. Toutes ces erreurs que vous voyez là, c'est parce que c'est des joueurs inexpérimentés qui parlent pas entre eux, qui n'arrivent pas à être lucide. C'est facile à analyser pour moi et tout, même pour vous, c'est facile à voir les erreurs et tout, mais vous, vous ferez encore plus d'erreurs que eux certainement parce qu'ils jouent pas trop mal en termes de skill et tout, c'est ça. Mais la gestion là de Mizu qui est ici avec une flash, une mollo, il aide pas ses potes, il leur met pas de flash, la mollo, il aurait pu mettre ici, il aurait pu demander à Asloc de venir défendre que la corniche et laisser mourir justement leur terreau ici qui était dans la merde ici, il fallait le laisser mourir. La bombe, elle est plantée pour eux en plus, il a une mollo pour l'after plant, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai des solutions là, j'ai que de ça des solutions. Genre là, Mizu, il aurait pu être là, flash en main pour eux ou alors il aurait pu dire bah vas-y je m'en bats les couilles de vous les gars, vas-y on s'en fout de la GA, venez on tape la corne, venez on tape la corne et derrière on tape fort la corne avec sa mollo, sa flash et genre avec Asloc justement qui aurait tenu que la corne et la mollo pour l'after plant, il y a des solutions, vous voyez ce que je veux dire ? Il fallait faire ça, on aurait pu faire mieux mais là, pas mal d'erreurs, pas mal d'erreurs, manque de com, manque de solutions, proposer, tu vois, ce genre de choses. Très très difficile Counter-Track, très très difficile, ça paraît tellement facile mais croyez-moi c'est très dur. Les gars je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, objectif 2222 subs et on enverra une des équipes du tournoi, un mix de joueurs talentueux, on les enverra en LAN, on leur paiera les frais donc si vous voulez faire vivre l'e-sport en France, n'hésitez pas à donner un petit sub les gars, à offrir des subs, c'est le moment. On est 5v4 côté terreau, le 3-2-B est investi, on va remettre un force ? Qu'est-ce que c'est que ça là ? Voilà, le B il est tout seul, il peut rien faire, on a notre coupe au niveau du middle qui est mort et là Freeze, Freeze il est dans un excès tout le temps de positionnement, il meurt systématiquement à des endroits qu'il devrait pas genre. Et là on est encore 2v2 alors que pour moi le round était gagné par les terreaux quoi, donc attention les erreurs. Les positionnements, je vais même pas parler du positionnement de ce singe là, là il se fait moller et le premier et voilà, et Yaz, regardez Yaz, Yaz il a décidé de gagner la game je vous le dis. Là pour moi le round était remporté par les terreaux et c'est les CT qui le remportent encore une fois parce que les terreaux ne font n'importe quoi. Combien il y a de duels qui est remportés ? Là on a Freeze qui est en coupe ici, je comprends pas pourquoi, vous voyez ? A chaque fois excès de positionnement, de confiance. on a le monsieur ici qui se met sur la caisse, il vaut mieux aller derrière le... en dessous là ici, comme ça il se cache de la porte et ils peuvent avoir une double ligne avec son pote là et jouer le duel avec Lucas. Aucun, je sais pas, des erreurs dans tous les sens. Merci à Nico qui offre des subs, merci beaucoup les 5 subs, bienvenue à vous 5 les gars. N'hésitez pas à vous abonner les gars, je le répète, cet argent servira très certainement, c'est vous qui choisirez l'équipe, les joueurs et tout, mais on paiera justement un projet entier à une équipe d'aller en LAN. Les frais d'hôtel, les paniers repas, les entrées des tournois, ce genre de choses. Ou alors prendre 5 équipes différentes et leur payer que les entrées des tournois par exemple ou ce genre de trucs. Ça peut être intéressant quoi. Voilà, on peut choisir, on peut choisir. Alors 5v5, l'économie n'est pas bonne, on décide de force côté CT, on a du fusil à pompe, côté terreau on est bien donc on est patient. Mizonic qui fait un gros entrée, où est-ce qu'il l'a fait l'entrée ? Il l'a fait sur Zayok, il a décidé d'être un peu trop agressif, je ne comprends pas. Et derrière, regardez, on a créé de l'activité et là on déclenche en B. Allez. Le CT a été cramé, de tour de... Oh là là, magnifique setup de la part des CT. Il aurait pu être encore un peu plus patient le CT caché prison là. Il était au fusil à pompe hein, il aurait pu en laisser passer un ou deux et aller. Là, il y a une petite fouini qui s'est passée côté Yaz. Je ne suis pas un grand fan de ça parce qu'ils ne le font pas ensemble. Mais si Hardmax par exemple, il y va en premier au jiggle et que derrière Yaz capitalise avec son riff, ça ne m'aurait pas déplu. Mais là, il y va tout seul au riff et derrière Hardmax, il est en 1v1 avec un jiggle et un AWAP. Tant vous dire que c'est compliqué. Allez Freeze, fais-moi rêver. Ben voilà. On peut remercier Yaz de reprendre tout seul comme un cochon dans la smoke. Autant il fait gagner des rounds, autant là, il vient de faire perdre le round. Et Freeze, belle intuition, mon ami, qui sort. Et il finit à 1hp. Exploit individuel du monsieur. KdoBG. Merci Guap pour le sub. Merci Artimus pour le sub. Merci Nico encore une fois pour les 5 subs. Les gars, je vous invite tous à vous abonner et à faire des gifts. cet argent servira à financer peut-être une de ses équipes, ses petits joueurs pépites. Vous allez me dire d'ailleurs ce que vous en pensez de ces joueurs-là. Ce que vous trouvez qu'ils ont du potentiel et tout. On voit des strats, on voit des setups en défense. Grosse défense à chaque fois côté CT. Vailon qui a pris le B. Il est en train de se faire reprendre, il fait le kill. Donc il redirige le jeu sur lui. Vailon qui fait 2 kills. Il feed l'écho Vailon. Il se met bien au niveau de l'écho. Il faut une meilleure com je pense. Après ça, on ne sait pas la com. Moi déjà, j'arrive à voir ne serait-ce que sur l'analyse que ça manque de com, ça manque d'échanges, ça manque de solutions, ça manque d'intelligence, d'expérience. C'est des trucs que tu acquiers vraiment avec le temps. Et genre avec le temps de compétition, pas avec le temps genre ça fait 10 ans tu joues au jeu, t'es fort. Si ça fait 10 ans tu joues au jeu, t'es dans le matchmaking, tu ne vas pas progresser. Vraiment. Go faire une académie. Non, j'ai déjà fait une académie il y a 4 ans. J'ai investi 8000 euros de mon argent dans l'académie. Là, le but, c'est de faire ça différemment, de faire des tournois pour la communauté. Parce que ça, j'ai commencé déjà depuis un moment. Et s'il y a une équipe qui en vaut la peine ou un mix de joueurs qui en vaut la peine, on leur paye un tournoi. Voilà, tout simplement. On leur paye une laine. Voilà. Parce que mon académie, je l'ai faite en 2000, je ne sais pas combien. Tu peux taper sur ma chaîne YouTube Cafardignos Académie. Tu verras de quelle année ça date. Comme ça, tu pourras dire que tous les gens qui ont fait des académies derrière, ils m'ont copié. Tu pourras dire ça. Tu pourras dire que tous les youtubers et streamers qui ont fait des académies après 2016, en fait, ils m'ont copié. Illusive qui ne va pas se douter que ça le push derrière. On est au Jiggle en plus. Les CT sont très mobiles. J'aime beaucoup ce que proposent les CT. On déclenche Corniche. Je ne comprends pas le choix. Les échanges de tirs à l'avantage des CT. La bombe est plantée et posée derrière. Freeze qui coupe. Freeze, c'est un sacré être humain. Il a pris la coupe sur lui qui montait sur la corne. Freeze en 1v2 désormais. Obligé de changer de rifle avec une AK. Il saute. Il fait le kill. C'est normal. Même s'il fait l'animal, ce n'est pas grave. Il sait que... Oye, oye, oye. Mais mon dieu, le niveau de Freeze. Je ne comprends pas pourquoi il coupe à la WAP middle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a push le B ici. Ils se sont fait push le B. Ils savent qu'ils vont être tous en A Corniche. Ils déclenchent quand même Corniche. Donc derrière, ils ont décété ici, 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 ici. Ils ont décété partout. Le choix tactique de pusher la corne pour moi est très mauvais. Il faut repartir en 3-2-B ou ce genre de choses. Grosse erreur des terreaux. Merci les amis. Merci les amis. Double la WAP côté CT. On n'avait jamais vu ça depuis le début de la game. On va voir ce que ça donne. Donc ça donne un A WAP qui garde la GA, un A WAP qui garde le mid, deux setups Corniche et un seul en B. Et le point faible est en B. Allez, c'est parti. La défense en B. Merci, au revoir. Belle intuition de la part de terreau qui décide de déclic en B. en contre-temps en plus. Et très mauvais setup défensif des CT. Voilà, le double A WAP avec pas d'A WAP en B. Il faut m'expliquer. Double A WAP, si tu arrives à avoir un A WAP en B qui a la visue du tunnel, il n'y a pas de déclic. Il fait un kill facile. Là, pareil, Aslock, il faut aller renfermer tout de suite. Il faut aller tout de suite là-bas. Ça y est, il y a 5-V2. Ça ne va pas jouer. Aslock, il faut arrêter. Allez, allez, va-t'en. 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 Ah, ça y est. Voilà la différence entre le haut niveau, le très haut niveau, le très très haut niveau, le niveau pro. C'est le temps de réaction. Combien de temps tu vas te découvrir ? 1 plus 1 égale 2. Tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont instantanément te dire ça fait 2 et il y a des mecs qui vont te dire ok, attends, laisse-moi réfléchir. Et là, on peut voir qu'on arrive encore une fois à économiser un AWAP et il y a 13-13. Donc un AWAP à 13-13, ça peut faire beaucoup d'impact. Je suis éligé dans une équipe jupe top. Ah bon, Raidist ? T'es qui dans le jupe top ? Dans quelle équipe ? T'as un salaire ? On va voir, on va voir. Prendre la hype. Et voilà la AWAP. La AWAP qu'on a conservée qui fait un kill. Faut de la mobilité, il est redit là. Faut que tu fasses rêver ton équipe là. Lâche le B là. Tourne en A. Fais un stack. Fais une 4-1. Voilà, vide le B. Pendant ce temps là, on a Ezio qui fait un gros kill sur Yaz. Mais attends, c'est en train de partir en chicha total. On fait une éco-USP là. Ezio qui est renfermé, qui est top mid. B, ça va rediriger sur le snipe en plus. Non, 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 monsieur. Faut gagner. Non, monsieur. Oh là là, énergie qui rate. Qui rate. Oh, c'est bon. Il fait son kill. Gagne du temps. Gagne du temps. Dans la smock. Tu sais qu'il est dans la smock. On le sait. On le sait qu'il est dans la smock. Gagne du temps pour tes potes. Ardmax qui fait une belle erreur là. Et voilà, énergie. On remercie. On remercie les CT d'avoir économisé un CT. D'avoir économisé un AWAP. On remercie Aslock de ne pas avoir pushé. C'est la différence. Je vous le dis. Ça, c'est des moments clés à des moments tout ça, quoi. Tranquille. Les CT, ça adapte très peu. Les terros aussi. Il y a très peu de solutions. Ça ne change pas de rythme. Je trouve les terros trop standard et tout. Très, 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 très simple. Mais là, l'économie, c'est compliqué côté terros. Et 14, 13, là, ça y est. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Donc là, post-tactique, 1 minute 30 de post-tactique. C'est très long, non ? 2 minutes. Et je trouve que 5 post-tactique pour des tournois comme ça, il faudrait peut-être changer les règles. Je ne sais pas si on a la main là-dessus. Mais post-tactique, mettez une minute, quoi. Et une seule post-technique. Je ne sais pas si on peut changer les règles. 8, 18, élusives. Ah ouais, il était meilleur en 1v1. Mais c'est significatif, les gars. C'est pour vous montrer que du 1v1 IM, ce n'est pas du 5v5. Le 1v1 IM, c'est de la décale pré-shot. C'est si tu as un bon cross-replacement. Si tu as un ravagé d'entraînement que tu fais 4000 bots par jour, que tu as 1500 heures de jeu, que tu es pigeon laurier, je ne sais pas quoi, sur le matchmaking. Mais que tu ne fais que des bots, que tu es une machine à headshot, tu peux faire un 1v1 contre un pro et lui prendre des rounds, tu vois. Par contre, en 5v5, ce n'est pas du tout pareil. C'est de la gestion de la com, c'est de la gestion du positionnement, c'est avoir un impact, c'est sa gestion du stuff, c'est parler à ses coéquipiers, les faiblesses, les forces pour pouvoir appuyer dessus et tout. Genre, ça peut, ça peut, ça peut... C'est ça, en fait, le 5v5. Le 5v5, c'est tout. Le 1v1, c'est quoi, le 1v1 ? C'est décale, je tire. J'ai joué le duel, j'ai gagné, j'ai perdu. C'est tout. C'est extrêmement simple. Extrêmement simple. Le 1v1, enfin, le 1v1, c'est pas simple, mais c'est du skill, quoi. C'est que du skill. Il y a des mecs, ils jouent à CSGO, ils font des bots, ils font du workshop, ils font des maps à fond, ils font du HSMod toute la journée, du skill et tout. Mais dès qu'ils sont en prac, déjà en prac, ça se chie dessus. Derrière, tu les mets en match office, ça se chie encore plus dessus. Et si tu les mets dans des match office qui ont de l'enjeu, des qualifications, des trucs comme ça, ils perdent encore plus leurs moyens. Et quand tu les envoies en LAN, ils perdent encore plus leurs moyens parce qu'il y a la pression à gérer et ce genre de choses. Donc croyez-moi, 1v1, 5v5, tout ça, c'est très, 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 très difficile. J'avoue, le mec à l'IG a disparu. Ouais, je sais pas, frère. Ça vient flexer en mode, je sais pas quoi, je suis à l'IG du subtop. T'as un salaire. Qu'est-ce qui fait le terreau, là, derrière le truc ? Mais attends. Ça existe, ça, au niveau 10, face it ? Oh, l'appel du B pour déclencher au niveau du 1000. Ouh là là, la WAP. Énergie, il faut piquer la lucarne, là. Il faut piquer la lucarne. Voilà, et gagner du temps, désormais. Énergie, il a un petit niveau au snipe, hein. Les CT. Les CT qui vont remporter ce match, là ? Eh, c'était mal parti, hein, pour eux, quand même. 5v5. Voilà, le kill est fait, 5v3. La Prigia qui est en train de se passer très, très bien. 5v2, désormais. L'AWAP qui fait mal, hein. Cet AWAP, les gars, là, qui a été conservé, il y a 3 rounds, hein. C'est l'AWAP qu'on a économisé, hein. Donc, je sais pas si vous réalisez à quel point elle a fait mal, cette AWAP. Regarde, il l'envoie par terre pour nous dire que c'est ça qui a fait gagner la game. Bon, c'est pas que ça. Ah, il n'y a pas que ça. Il y a Yaz. Yaz, il a eu des moments incroyables. Hardmax, côté terreau, il a eu des moments incroyables. Chacun a fait ses exploits pendant une période. Eslore, lui, il est nul à chier. Il a... Voilà, il est nul. Zayok, je sais pas. Discret, peut-être. Peut-être discret, efficace. Tranquille, une balle perdue pour Ezor. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je sais pas. C'est le fixe B, non ? Si c'est le fixe B, il est éclaté du cul. On va voir. Ezor, non, il est middle. Ah, peut-être qu'il support et tout aussi. Il y a moyen, il support. Il aide ses deux copains et tout. Je ne sais pas. On va voir. 2v5, tranquille. On va voir les terreaux, comment ça se déroule. Ils ont pas de stuff, rien du tout. C'est fini. Allez, Ezor, fais nous lever là. Fais-moi un 2K, Ezor. Fais-moi un 2K. Oh, Ezor, il fait un 2K. Quel bonheur. Faites-moi le cul, gros. Le best. Merci. Abonnez-vous. Si vous en voulez plus, il faut m'en donner plus. C'est aussi simple que ça. Quel bonheur, le fini. Oh, bordel de merde. J'adore ça. Fais-moi pas, цел Sharon.